Précédemment dans Musicoprof Nan a tenté d'expliquer à Bernard les origines du post-punk Mais ce dernier, toujours sceptique Enfin, toujours aussi con tu veux dire Pardon, excusez-moi, veut en savoir plus Est-ce que Nan réussira à faire comprendre à Bernard Qu'il n'y a pas que le rock classique dans la vie ? Est-ce que Nan arrivera à terminer son morceau Sans que ce co... Sans que, je veux dire, sans que Bernard ne le dérange à chaque fois ? Et est-ce que tu te seras enfin abonné à la page de Musicoprof Sans oublier de cliquer en bas ? Oui, là, sur ce pouce de gris, sans vie Sans âme Afin qu'il se transforme en un joli pouce bleu Vous saurez tout cela Maintenant Lors de notre première partie sur le post-punk Nous avons vu les origines, les caractéristiques Le contexte socio-culturel et politique Ainsi que les débuts du genre entre 1977 et 1979 C'est vrai ! Nous avions vu que cette scène émergente Était en train de connaître un succès grandissant Que ce soit en Angleterre ou aux Etats-Unis Suzy and the Banshees, Joy Division Ou bien encore Talking Heads Lance un mouvement qui va gagner en popularité et en influence dans le monde du rock Mais aussi auprès des musiques alternatives Si vous n'avez pas encore regardé la première partie sur le sujet Je vous invite bien évidemment à le faire en cliquant sur ce lien qui est juste au-dessus Dans cette deuxième partie sur le post-punk Nous allons poursuivre notre histoire Celle de l'apogée du genre Mais aussi de son déclin Ou plutôt de sa déclinaison vers une tendance mainstream Enfin, nous terminerons ce récit avec le revival du style À travers son second puis son troisième souffle Nan Euh... Oui, 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 j'allais y venir Restez jusqu'à la fin Je vous donnerai enfin le nom du groupe de post-punk Toutes périodes confondues Qui m'a le plus marqué Et qui me marque encore énormément aujourd'hui Notre deuxième partie commence au crépuscule des années 1970 Plus précisément en septembre à Leeds en Angleterre On en était où là au niveau du temps ? Ah oui d'accord Vous êtes prêts ? Et si on remontait le temps ? Les 8 et 9 septembre 1979 Au Queen's Hall de Leeds A lieu le First Science Fiction Music Festival Ou plus communément appelé le Futurama Le premier jour, on y découvre ces groupes Orchestral Manoeuvre in the Dark Cabaret Water Joy Division Public Image Limited Le deuxième jour, ce sera autour Deco and the Bellyman Scruti Politi And the Ones Acquained Cette première édition du festival Futurama Offre une idéologie globalement très pessimiste En effet, la plupart des participants Semblent convaincus que le monde occidental en général Et la société anglaise vive leur crépuscule C'est moi ou il y a une ambiance de merde ? Thatcher a été élu premier ministre en mai Ça n'arrange pas les choses Ni le moral de la jeunesse anglaise Si je vous parle de ce festival C'est tout simplement parce qu'il montre bien Que le post-punk devient un style reconnu Et incontournable pour l'époque Notamment avec Joy Division Si on devait résumer Manchester On pourrait dire que c'est une ville d'un sinistre presque inconcevable The Fall et Joy Division mettent en son Cette société industrielle en dérédiction Dans laquelle ils habitent Il n'y a aucun futur pour eux Bonjour l'ambiance Le film Control sorti en 2007 Sur la vie de Ian Curtis Mets cela parfaitement en avant Et je vous le conseille fortement Joy Division dénonce la pollution des usines Encore en activité Et la vie prolétaire Et sa laideur Celle d'une Angleterre vieillissante Conservatrice Pays de merde Ce groupe est l'un des initiateurs De ce que la presse française va appeler Cold Wave Oui oui les français ont inventé quelque chose Dans le post-punk Un terme Et un de Chine alors ? Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Je vous préviens On va moins rigoler dans quelques minutes Je vais aller boire un verre moi Joy Division ? Trouve son originalité déjà dans son nom Il y fait allusion au groupe de femmes Qui pendant la seconde guerre mondiale Servait d'esclaves sexuels Aux soldats allemands En partance pour le front russe Ensuite le groupe a créé des sonorités Correspondant exactement Aux visions de désespoir Qu'incarnait Ian Curtis Et c'est assez exceptionnel Parce que ce son Il est imposé par leur producteur Martin Hennett Et il se caractérise par deux traits essentiels L'utilisation systématique de délais De reverb Donnant un son très caverneux Très froid Et l'adoption d'une production léchée Dans laquelle chaque instrument Est enregistré séparément Le tout donne un objet mécanique Désarticulé Le titre The Tracity Exhibition Résume parfaitement La ligne directrice du groupe Au final Le groupe vit ce qu'il décrit Une conception sinistre du monde A travers un effondrement personnel Il suffit de se plonger Dans les textes de Ian Curtis Il évoque sans cesse Les thèmes du froid De l'obscurité Ou de la contrainte Mais aussi de la vanité Des efforts personnels Cette description Et cette authenticité Sont tellement réalistes Qu'elles vont malheureusement Se concrétiser Par le suicide de Ian Curtis Le 18 mai 1980 Ah je vous avais dit Ca va pas être très drôle Cette ambiance crépusculaire De la musique de Joy Division Suzy and the Banshees L'avait déjà anticipé Sur certains titres Comme Pure en 1978 D'où la difficulté De dire que Joy Division Est le premier groupe de post-punk Bref Je vous laisse faire votre débat On parle là d'enregistrement Avec une pléiade d'effets Chorus Flanger Echo Echo Reverb Dillet Rotary Vibrato Etc 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 Il y en a plein partout S'il vous plaît C'est quand On parle de vrai rock Là un moment Vous ajoutez de la reverb Sur tous les instruments Et sur la voix Et vous obtenez Une véritable tendance esthétique Qui va ressurgir Sur d'innombrables groupes The Kill Oh pas Bahos Cabaret Voltaire De plus Le soutien des membres De la communauté critique Internationale Comme par exemple Rolling Stone De nombreux labels Tels que New Rose Records Vont ouvrir les portes Des années 1980 A cette scène en pleine ébullition Magazine Unsocial logic Killing Joke The Sound Ski-Doo Alternative TV The Teardrop Exploites The Psychedelic Fures The Membranes Tous vont connaître Un grand succès Et c'est pendant cette période Que les grandes figures Et artistes De la scène post-punk Commencent justement A se détourner De l'esthétique underground Suzy Qui travaillent beaucoup ensemble La descendance de Joy Division New Order Bahos Sont devenus Les groupes de post-punk Les plus populaires De ce début de décennie Les années 80 Je vous le rappelle Et pourtant Ils vont tous S'éloigner Progressivement Du style pur Pour se diriger Vers des nuances Plus sombres Cela donnera naissance A la scène Rock gothique Rock gothique Ah ouais Les chelous tout en noir Qui boivent du sang Le danger justement C'est que le boutique Repose sur une imagerie morbide Qui influence Beaucoup de jeunes Tu veux pas les crier A poil ailleurs Oh ça va Si on peut même plus déconner Quelqu'un veut boire un verre Avec moi ? Pas possible Des artistes post-punk Tels que Green Godside De Squirty Polity Et Paul Egg De Joseph Kerr Auparavant engagés Dans des pratiques D'avant-garde Se détournent aussi De ces approches Et poursuivent Vers des styles Plus traditionnels Ce sera d'ailleurs Un grand succès Pour eux C'est à ce moment là Que ces nouveaux développements Dans lesquels Les artistes du style Ont tenté D'apporter des idées Subversives Dans le courant Dominant de la pop Ont commencé A être classés Sous le terme De marketing New pop C'est donc Une des grandes caractéristiques Du post-punk L'épanouissement Du genre Vers d'autres Mouvances Et on pourrait même parler D'autres descendances Non La révolution N'est pas pour demain Non Le monde N'est pas en phase terminale C'est ce que Beaucoup de jeunes musiciens Pensent En pleine période Conservatrice Des années Thatcher A côté des musiques Sombres Et froides Se dessine Une nouvelle vague De revendications Positives A travers la pop Le goût des mélodies Faciles De la danse De la mode Et l'utilisation Des nouvelles lutteries Électroniques Lutterie électronique Le Roland TR77 L'ARP Odyssée Ce sont de très bons exemples On travaillait sur un VSP800 A 24 circuits séquentiels Et puis progressivement On a quand même adopté Un son plus analogique Laissez-moi vous parler De quelques sous-genres De l'époque En commençant Justement par la new pop Durian Durian Simple Minds Culture Club Réintroduisent Des instruments Acoustiques Et autres Simon Reynolds Résume dans son livre Rip it up and start again Ce sous-genre ainsi Je cite Pour une partie des observateurs La new pop Ne prône rien d'autre Que la fuite des réalités Elle ne menace pas Ne proteste pas Et évite toute posture Ouvertement punk Tout en abandonnant L'expérimentalisation explicite Et l'agile propre du post-punk Ça reste le point de vue D'un témoin D'un auteur Car si on creuse un peu La new pop Cherche finalement A tirer Le meilleur De la musique populaire Avec les synthés Avec les boîtes à rythme Les clips Les couleurs La danse Le fun La guitare La guitare Cette musique Cherche à rompre Avec le puritanisme Culpabilisant du post-punk Pour assumer Le plaisir de la fête C'est ce que propose Un autre sous-genre Qui devient Une énorme tendance mondiale L'électropop Ces derniers S'orientent vers Quelque chose de plus pop Ce sont Principalement Des groupes allemands Des groupes anglais Et aussi Quelques formations Japonaises On peut citer Ultravox Human League Depeche Mode Gary Neumann Soft Cell John Fox Et Visage Tous ont contribué A la création De ce sous-genre Que certains aiment Appeler la sunpop Et que MTV A su mettre en avant Pendant toute la décennie Des années 1980 Un autre sous-genre Fait le bonheur De l'industrie De la musique Ce qu'on nomme Les nouveaux romantiques Toujours dans cette volonté De se diriger Vers une musique Plus pop Adam and Hans Bo Wow Wow Groupe géré D'ailleurs Par l'ancien agent Des sex pistols Malcolm McLaren Émerge en tandem Et invente Le sous-genre Appelé Les nouveaux romantiques Tiens derrière Y'a un bouquet Pour toi Oh François Tu es merveilleux Mais j'en vois deux L'autre c'est pour ma femme Ils mettent l'accent Sur le glamour La mode L'évasion A la différence Du sérieux expérimental Des groupes post-punk Antérieurs Surtout que cette scène S'oriente vers la tendance Club Et boîte de nuit On peut aussi évoquer Ces scènes descendant Du post-punk Et un peu aussi De la new wave On a déjà la no wave Qui progresse à Manhattan Grâce à des groupes Tels que Sonic House Lydia Lunch En Allemagne On développe un style Unique de musique Industrielle Comme avec Pour moi c'est imprononçable Ne me demandez pas De prononcer ce nom Je suis une quiche En allemand Utilisant des instruments Fait maison Et des objets trouvés Le punk hardcore The Bad Region Minutemen Blackfly Les premières générations De rock gothique Impulsés justement Par les fers de lance Du post-punk The Cure Suzy and the Banshees Bahos Le college rock Noise rock Jungle pop Enfin Vous l'aurez compris Le gros bordel Qui avait déjà commencé Continu Avec tous ces sous-genres Qui mériteraient D'être analysés Individuellement Et je le ferai Oui Je le ferai Le mouvement post-punk Original A donc pris fin A partir du moment Où les groupes Associés au mouvement Se sont détournés De son esthétique Souvent en faveur De musique Plus commerciale Comme la New Wave D'où le fait Qu'on confonde toujours Post-punk et New Wave Tout à fait En même temps Et surtout aux Etats-Unis Sous l'impulsion De MTV Et des stations de radio Qui sont plutôt Dans le style rock moderne Un certain nombre De ces groupes post-punk Vont avoir une influence Sur ce qu'on va appeler La deuxième invasion britannique Maintenant David Vincent C'est que les envahisseurs Sont là Et qu'ils ont pris Une forme humaine Et vont même Continuer à en faire partie Et surtout De nombreux groupes De post-punk Vont indirectement Inspirer des jeunes musiciens Habitués à écouter Ce qu'on appelle Les radios D'université américaine On parle du rock de campus Toute la diversité musicale Qui en découle Va créer Une autre multitude De sous-genres Tournant autour De ce qu'on va appeler Le rock alternatif Attention Je ne vais pas m'étendre Sur le sujet Du rock alt Juste en parler Un tout petit peu L'idée est de vous montrer Que le post-punk Survit A travers Des nouveaux genres Et sous-genres Parce que là On va parler de pas mal D'univers différents Et pourtant Si proches Les uns des autres La nouvelle descendance Du post-punk Est à chercher Du côté du mouvement Rock alternatif D'une manière Très large Le mouvement Lofi Et la noise pop Type beat happening Avec Dinosaur Junior Pavment Showgazing Avec The Jazzus And Married Chain My Bloody Valentine Ou encore Slow Dive Le rock indépendant Avec la scène Baggy A Manchester On pourrait citer Stone Roses Puis le trip-hop A Bristol Vous voyez Il y en a quand même pas mal On peut également trouver Un important héritage Du côté des nombreuses branches De l'électro Mais encore une fois Tous ces sous-genres Mérite eux aussi Une analyse plus approfondie C'est quoi un proctologue chef ? C'est un docteur spécialiste Du trou du cul les enfants Vous voulez dire qu'à un moment De ses études Il a décidé qu'il soignerait Le trou du cul des gens ? Tout à fait Faut être con Et toi Oui toi S'il y a Un de ces sous-genres Que tu voudrais que je traite en particulier Dans une future émission Mets-le en commentaire Oui Mets-le en commentaire s'il te plaît Eh le pouce bleu là Tous ont un point commun L'amour pour le garage rock Le punk Et le post-punk des années 1980 Entre les années 1990 et 2000 Plusieurs scènes vont apparaître Un peu partout dans le monde Alors que le paysage sonore De la fin du 20ème siècle Est de plus en plus Dominé par les beats Et les boucles Non non je ne dirai rien L'apparition Merde L'apparition de groupes prônant Le retour aux sources du rock N'est pas une surprise Nous sommes justement dans une période Où l'on canonise les légendes du rock Ainsi que les albums C'est la période des meilleurs albums De tous les temps Ouais voilà Les légendes du rock Mais oui Et qu'est-ce qu'on en a bouffé dans les magazines Un certain renouveau de la musique post-punk Émerge ainsi au début du 21ème siècle Avec des groupes comme Liars The Killers Moving Units Editors She Wants Revenge Interpol Le groupe LCD Sound System Dont la musique Est en partie influencée par des groupes post-punk Et qui reprend d'ailleurs des morceaux The Suzy And The Banshees Ou encore The Joy Division Un début de succès Qui commencera au Royaume-Uni Qui est si nostalgique Des années d'antan Les cinq groupes qui sont à l'origine de ce revirement Sont principalement des groupes en The Oui oui en The En The The Strokes The White Stripes The Eyes The Vines Et Black Rubble Motorcycle Club Tous sont très orientés rock indépendants Ah voilà Du bon rock comme on aime Enfin Les Strokes d'abord Ils ont émergé de la scène des clubs new-yorkais Avec leur premier album Is This It Sorti en 2001 Il est placé numéro 2 au Royaume-Uni Et il va faire son entrée dans le top 50 en Amérique White Stripes Qui sont originaires de Détroit Et avec leur troisième album White Blood Saves Sorti en 2001 Le groupe connait un énorme succès aux Etats-Unis Et au Royaume-Uni The Hives Qui est un groupe suédois Connait un succès auprès du grand public Avec leur album de compilation Qui s'appelle Your New Favorite Band Sorti lui aussi en 2001 Il se retrouve à la septième place des chartes britanniques Toujours en 2001 Le premier album de Black Rubble Motorcycle Club Atteint la cinquième place au Royaume-Uni The Vines qui vient d'Australie Sort Highly Evolved Sorti en 2002 C'est un succès Le groupe se place dans les cinq premières places en Angleterre Ainsi qu'en Australie Et il atteint même la onzième place aux Etats-Unis La presse spécialisée Comme Rolling Stone Les baptise Les sauveurs du rock Et même une de leurs couvertures Celle de septembre 2002 Dira Rock is back Ça veut dire Le rock est de retour I can't Bien évidemment Beaucoup de vieux de la vieille Ne reconnaîtront jamais ces groupes À part peut-être Rice Tribes Il n'y a plus de rock Il n'y a plus de rocker Il n'y a plus de rocker Il faut être honnête Il reste qui ? Johnny Billy Idol Scorpion Vous savez hein C'était mieux avant Bah quoi c'est vrai C'était mieux avant Bref Dans cette belle continuité Ce profil Une deuxième vague Qui connaît aussi Un énorme succès Dans les années 2000 On peut citer Yeah 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 Interpol The Black Keys Killers Kings of Leon Modest Mouth The Chains The Bravery Spoon The Old Study The National Aux Etats-Unis Au Royaume-Uni Ce sont Franz Ferdinand The Futureheads The Libertians Kaiser Chips Et The Cooks Qui carburent On pourrait aussi évoquer Arctic Monkeys Qui connaît son succès commercial Initial Grâce à l'utilisation Des réseaux sociaux Sur Internet Je vais appeler Internet Et leur demander De me faxer Les numéros de téléphone On en reparlera A la fin des années 2000 Le succès commercial De ces nouveaux Érichiers On peut le dire Va s'estomper Pour laisser place A des groupes de rock Plus complexes Musicalement Mais aussi émotionnellement Arcade Fire Pour ne citer que Il n'empêche que Pendant cette période Le post-punk revival Est toujours présent Dans les festivals Et grosses scènes On voit toujours Franz Ferdinand On voit Arctic Monkeys Interpol C'est aussi dans les années 2010 Que de nombreux groupes Flirtant très fortement Avec le genre Et d'autres sous-genres Et puis aussi Des sous-catégories Des sous-catégories Etc Vous avez compris Ça s'endrique dans tous les sens Font leur apparition Avec un retour aux sources Underground Il m'a perdu le mec De Aarons Qui existait déjà depuis 2005 Va réellement percer en 2011 Avec cette pièce maîtresse Qui est Skyling Et que vous pouvez retrouver Juste derrière Par là Il faut absolument Que vous l'écoutiez cet album On a The Soft Moon Articulé par ce génie Qui est Luis Vasquez De KVB H4 Toi Majesty J'en ai des frissons Son frontman Deb Demure Était le batteur Du groupe De la très talentueuse Emma Redsrander Groupe mariage Softkiss Soviet-Soviet Boy Harsher King Dude J'ai Passed Away Et j'en passe Y'en a tellement Je comprends rien du tout Ça fait tellement du bien De parler de tous ces groupes Putain de top 50 français Sur Spotify Bref Ils se réclament Presque tous De cette scène Les années 2010 Vont même connaître Une période de rétromania On peut le dire Une rétromania 80's Spreading on things Les remèques Type SOS Fantôme C'est vraiment un gros tas de merde Robocop Conan Karate Kid Les films de Slasher La super saison 1984 De American Horror Story La scène Wave Avec Kavinsky Et l'excellent Carpenter Brut Il faudra qu'on en reparle d'ailleurs Et j'en passe Ce qui facilitera encore plus La résurgence du style Et des groupes Se revendiquant De la scène post-punk Tels que Idols Fenton DC Shame Alger Preoccupation Aide à ce renouveau Au milieu des années 2010 Fin des années 2010 Et début 2020 Le post-punk Et ses sous-genres Continuent à plaire Et à proposer Des groupes venant Des quatre coins du monde Molcha Doma Qui vient de Biélorussie Magda Verskan Qui viennent de Suède Ou encore Rendez-vous Qui viennent de France Et que je vous conseille vivement On pourrait aller encore plus loin Et s'étendre sur le sujet Tellement le post-punk Est finalement riche en groupes Et surtout En sous-genres Si je devais conclure Je terminerais Avec un groupe Qui m'a personnellement marqué Holy Phone Parce que leur album The Spills Sorti en 2018 Résume clairement Ce que le genre A réussi à provoquer Pour de nombreuses Et nouvelles formations Depuis 2010 Un mélange De tout ce qui provient Du genre lui-même Et c'est ce qui fait La force Et la pérennité D'un univers musical Parce que Réussir à intégrer Post-rock Showgaze Handy Noise Post-metal Screamo Tout en conservant L'héritage du post-punk C'est finalement montrer Que cette musique N'a aucune limite Et c'est tant mieux Il est temps De vous révéler Mon groupe de post-punk Number 1 Ça veut dire Numéro 1 Ok Même devant Joy Division Sans hésitation The Cure C'est le groupe De post-punk Qui d'ailleurs A flirté Avec tellement de style Alors effectivement The Cure On pourrait dire Qu'après l'album Face Ils se sont clairement Dirigés vers quelque chose De plus gothique De plus new wave De plus pop De tout ce que vous voulez Bref il y a tellement De sous-genres Dans tous les sens C'est vraiment Le groupe Qui m'a le plus marqué Depuis je suis gamin Et je crois que ça restera L'un de mes groupes préférés Si vous n'avez jamais eu L'occasion de les écouter Mais faites-le Il est temps De les découvrir Écoutez-moi Faith Pornography Et Disintegration Et là Vous serez vachement bien Sur ce Je vous dis A la prochaine Et bonne écoute Donc dans le post-punk On a des groupes Qui sont relativement chiant Quand on est français C'est à dire Quand on veut prononcer Leur nom